Et bonjour, nouvelle vidéo sur Sensei Awakening et non pas sur la version globale mais plutôt sur la version chinoise. Vous avez été nombreux en fait à être intéressés par la vidéo de traduction que j'ai faite sur Shun Good Close et pas mal d'entre vous m'ont proposé en fait de continuer, m'ont encouragé à faire la même chose mais pas seulement pour les personnages mais également pour les runes qui vont potentiellement sortir que ce soit sur la version globale ou sur la version SEA. Donc je trouvais que c'était plutôt une bonne idée, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai été me renseigner, chercher les runes de la version chinoise et j'ai été vous les traduire. Alors pourquoi ça peut être intéressant ? Parce que beaucoup d'entre vous se demandent est-ce que je farme encore les cosmos ou est-ce que je vais aller chercher de l'astral etc. Et bien ici vous allez vous dire est-ce que potentiellement ces runes vont servir encore ou je m'économise, je patiente et j'attends ces prochaines runes afin de pouvoir m'investir à ce moment-là là-dessus et actuellement de faire de l'XP et faire de l'astral. Donc sans plus tarder, ici je vais vous proposer ma traduction. Attention, c'est ma traduction personnelle et du coup peut-être que ce n'est pas forcément correct surtout au niveau des noms des runes. Alors j'essaie de traduire les noms des runes mais la version chinoise propose des noms un peu spéciaux. Donc vous allez voir avec moi, de toute façon les noms sont plutôt particuliers. On va commencer ici par une rune rouge qui est gracieuse. Ici je l'aurais bien appelé serpent vu l'état de la rune mais bon, le nom était gracieux ou longue porte portée, je ne sais plus quoi. Ce caractère est un peu bizarre, je ne le connaissais pas. Mais voilà, donc ici j'ai traduit par gracieux ou gracieuse. L'attribut basique ici c'est l'attaque physique x2 et comme attribut de l'ensemble des trois, vous allez avoir une augmentation de 5% de l'effet critique physique. Alors ici on peut voir que c'est une rune purement DPS, donc sans boost de PV ou autre. Du coup, alors là je n'ai pas vu cette rune encore en action sur la version chinoise. Je vais vous citer d'ailleurs sur les prochaines runes, il y a des runes en fait qui ont déjà été utilisées et je vais potentiellement vous en parler. Les runes ont été utilisées par certaines personnes et pas n'importe qui parce que je vais vous citer des noms de caractères joués avec ces runes et ce n'est pas n'importe qui qui les joue, mais plutôt les personnages qui ont participé particulièrement au Jamia. Donc ici vous allez avoir deux aspects, non seulement les runes adaptées à ces personnages, jouées par des personnes qui ont l'habitude et qui ont très gardé le jeu, mais également pour savoir quels personnages sont encore joués sur la version chinoise et vous allez être plutôt surpris je pense. Alors cette rune n'a pas encore été jouée, mais vous pouvez facilement vous dire que c'est comme étant donné que c'est une rune purement DPS, vous connaissez les DPS du jeu en type physique et vous pouvez facilement vous dire tiens mais cette rune je peux la jouer à ce moment-là. Donc si vous cherchez une rune purement DPS, celle-ci est faite pour vous. On continue ici avec le vent doré. Le vent doré est une rune rouge également. Ici celle-ci est disponible le samedi et le dimanche sur le Titan, un peu à l'image de Savonnier par exemple. Avec comme attribut basique de la défense cosmique x2 et un petit boost de vitesse pour le complément des trois. Alors le vent doré est joué particulièrement, en fait je l'ai pu le voir surtout sur la finale du Jamir sur deux personnages en particulier qui sont Shun et Misty. Et non pas, je ne parle pas du Shun Hades, mais bien du Shun classique qui est toujours joué et même beaucoup joué dans la version chinoise. Donc attention, ici on parle d'un personnage que vous avez peut-être hésité à monter 80, etc. mais c'est un personnage qui reste value encore sur le long terme puisqu'il fait partie du top 3 des teams choisis par les finalistes du Jamir. Et Misty qui reste encore un personnage très utile, qui a son gameplay et qui est joué encore sur la version chinoise. On continue ici avec une rune plus... Ici les attributs basiques c'est de Aigle Rouge, parce que je ne vous l'ai pas encore dit, ça s'appelle Aigle Rouge. Et les attributs basiques sont la vitesse et la chance de statue. Et pour l'ensemble des trois runes, en fait vous avez un boost de 5% des dégâts cosmiques. Alors ici, la vitesse et la chance de statue, ici, sont très utiles. Pourquoi ? Parce qu'elles sont énormément jouées par des personnages un peu comme Minos, qui demande de statue hit, pas mal de vitesse, histoire de dépasser un peu les autres personnages. Ici c'est plutôt intéressant. Et également par Shun et Misty. Le problème c'est que Shun et Misty sont des personnages de type physique. Donc il s'en manque un petit peu des trois attributs. Dans la finale du Jamir, le Minos avait les trois slots avec l'Aigle Rouge. Donc ici vous pouvez bénéficier d'une augmentation de la dégâts cosmiques, ce qui est plutôt énorme. Vous bénéficiez non seulement de vitesse, de dégâts cosmiques et de chance statue. Franchement, quoi demander de plus pour Minos ? Ensuite pour Shun, par contre, il y en avait un qui avait plutôt mis deux aigles rouges et qui avait mis après un Lotus. Peut-être pour adapter, il s'en manquait un petit peu du bonus. Il a voulu équilibrer un peu ses stats sans doute. Mais après voilà, de toute façon ça reste de la vitesse du statut hit. Si vous ne bénéficiez pas du bonus des trois, ce n'est pas grave ici. Ce n'est pas vraiment dramatique. Donc voilà, ici retenez bien Minos, Shun et Misty qui ont utilisé ces runes lors du Jamir. Après peut-être qu'il y en a d'autres, je n'ai pas tout vu. On continue avec ici une rune qui s'appelle Rune. Oui, parce que je les appelle des runes, mais en fait ce sont des Cosmos. Et celle-ci, elle s'appelle Rune justement. C'est un Cosmos jeune avec, pour attribut basique, de la défense cosmique et de la vitesse. Et pour l'attribut de l'ensemble des trois, vous avez un boost de PV. Ici c'est plutôt intéressant parce qu'on augmente la vitesse. Quelque chose qu'on cherche épergnement à augmenter. Et en plus de cela, vous augmentez un peu la défense cosmique et vos PV. Donc ici, en termes de défense, en termes de tankiness et de vitesse et tout ça, vous êtes plutôt servi. En revanche, cette rune, je ne l'ai pas encore vue dans le Jamir. Peut-être qu'elle n'est sortie que très... il n'y a pas longtemps et je ne sais pas. Elle a l'air plutôt intéressante parce qu'elle s'adapte pas mal à des personnages de type tanky ou même d'autres personnages. Parce qu'ici, elle peut remplacer une ténacité ou autre. Mais il y a des runes déjà qui sont plutôt intéressantes et qui sont déjà privilégiées. Donc c'est peut-être pour ça qu'elle n'a pas été jouée. Peut-être que les gens se sont dit, je n'ai pas vraiment l'intérêt à aller la chercher tout de suite, peut-être plus tard. Voilà, on risque peut-être qu'elle sortira, on ne sait jamais. Mais surtout qu'on est toujours, sur la version chinoise, on est toujours à la course sur la vitesse. Les Chinois, pour vous dire, dans les finalistes, vous aviez des personnes qui ont des runes, non pas avec de énormes substats, mais plutôt, par exemple, j'ai vu une rune avec 3 fois de la vitesse plus PV. Donc vous voyez, on n'a pas besoin d'avoir que des substats défensifs. Ils jouent beaucoup sur la vitesse encore sur la version chinoise. Ici, on est sur une rune bleue de nouveau, ici, qui s'appelle Violet du monde souterrain, d'accord ? Ou monde en dessous, si on préfère. Avec, comme attribut basique, pénétration de défense cosmique et résistance des dégâts cosmiques. Et pour l'ensemble des 3 runes, vous avez une augmentation de PV de 10%. Cette rune est énormément jouée. Alors, elle est énormément jouée, mais pas seulement par des personnages qu'on a actuellement, mais plutôt par des personnages que vous allez avoir après. Donc ici, je vous cite 4 personnages. 2 dont on a actuellement sur notre version globale, et 2 autres qui sont sur la version chinoise, et peut-être... Et 1 sur la version SEA. Puisque ici, Miu utilise, en fait, cette rune. Vous avez également Hadès, et vous avez Poseidon. Et comme 4ème personnage qui n'est pas encore sorti sur les 2 versions, on a Orphée, qui peut utiliser cette rune. Donc c'est des personnages qui sont plutôt intéressants, et je pense que cette rune sera intéressante à aller farmer. Et d'ailleurs, très défensif, et pour ce genre de personnages, c'est plutôt... Ça peut être sympa, franchement. Surtout dans la méta qui se peaufine, peut-être que la défense cosmique sera privilégiée. Prenez ça en compte. Donc là, on a fait pas mal de runes. Et qu'est-ce qui reste maintenant ? Il vous reste une rune légendaire. Cette rune légendaire, en fait, a un nom qui m'a un peu surpris, qui est le Saint-Scarabée, ou le Scarabée Saint, comme on peut faire. Alors ici, on voit Scarabée, et le truc caractère, c'est un peu Saint, ou... On peut le traduire par Sage. Mais je me suis dit, Saint-Scarabée, c'est déjà pas mal. C'est intéressant. Ici, comme attribut principal, vous avez un boost de PV. D'accord ? Ici, rien ne change que, d'habitude, ce qu'on peut voir sur certaines runes légendaires. Après, ce qui est intéressant, c'est sur ses effets spéciaux. Alors, lors du combat, augmente les PV max de 15%. C'est énorme. Imaginez, vous avez un personnage qui a un sac à PV. Vous lui mettez ça, il a 15% de PV en plus. De ce que j'ai pu comprendre, c'est ça. Vous mettez ça sur action, il commence à être des PV énormes, peut-être. Après, il faut voir. Alors, c'est bien sûr, en mettant en compte, que vous n'avez plus à vous nier. Et comme deuxième effet, vous avez une augmentation. Augmente le renvoi de dégâts de 3% pour chaque 5% de PV perdu. 5%, j'ai noté, mais en fait, c'est 10%. Ne prenez pas en compte les 5%, c'est 10%. D'accord ? Ici, je répète, augmentation du renvoi des dégâts de 3% pour chaque 10% de PV perdu. Ici, je m'étais trompé sur une première traduction. Mais c'est plutôt énorme. Franchement, vous avez un renvoi de dégâts, vous avez un max de PV. C'est une rune vachement tanking. Je ne l'ai pas encore vue sur la version chinoise. Je pense qu'elle va être très intéressante dans l'avenir. A voir. On saura ça sans doute très prochainement. Je n'ai pas encore assez appuyé sur ça. Je devrais peut-être installer la version chinoise pour m'en signer davantage là-dessus. Ce sera beaucoup plus simple pour moi. Donc, voilà. Ici, je vous ai présenté 6 runes. Une légendaire, des bleus, des jaunes, des rouges. Donc, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Là, je me suis basé sur ce qu'on m'avait envoyé, puisque vous avez été plutôt sympa. Beaucoup d'entre vous m'ont encouragé. On m'a envoyé, en fait, des runes de façon à ce que je puisse les traduire. Je vous invite, si ça vous intéresse, si ça vous a plu, à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo. Me laisser un commentaire si ça vous intéresse. A me follow sur Twitter. Bien sûr, en sachant que c'est sur Twitter que ça s'est passé. Les gens m'ont communiqué ça sur Twitter. Et du coup, j'ai pu avoir une réaction assez rapide. Parce que même avec mon vol, etc., j'ai pu me permettre d'aller vite aller rusher la traduction de ces runes. Et si vous avez d'autres choses d'intéressants à pouvoir traduire, eh bien, je serais heureux de pouvoir le partager avec vous. D'accord ? Si je peux vous apporter mes connaissances et ensuite vous en faire part, eh bien, c'est avec une joie immense que je le ferai. Donc, sur ce, eh bien, je vous dis à la prochaine sur une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde !